Vers 1866, Fédor Dostoyevski est obligé de fuir la Russie avec sa femme pour échapper à ses créanciers. En Suisse, en Allemagne, en Italie, il lit la presse de son pays et correspond assidûment avec ses rares soutiens. A la fin de l'année 1869, l'un d'eux lui parle d'un meurtre à Saint-Pétersbourg. Ce fait divers retentissant va bouleverser le plan et l'ambition du projet auquel travaille alors Dostoyevski. Un an plus tard, en 1871, un journal russe commence la publication des Démons, l'implacable roman écrit en très peu de temps sur cette affaire Nietzscheyev. S'il ne nomme pas la ville très provinciale qu'il invente pour les besoins de son livre, Dostoyevski assume en revanche pleinement l'actualité de son intrigue, son narrateur chroniquant un complot nihiliste qui a mis la ville à feu et à sang quelques semaines plus tôt. Les Démons de Fedor Dostoyevski Traduction André Markovitch Adaptation Olivier Roé et Arnaud Bertina Une réalisation de Michel Sidorov Premier épisode Je le dirais tout net, Stéphane Trofimovitch jouait constamment parmi nous un rôle particulier, et pour ainsi dire, civique. Il aimait ce rôle à la folie, au point qu'il n'aurait pas pu vivre sans, je crois. C'était une habitude, disons une sorte de penchant, noble et continuel depuis l'enfance, pour les douces rêveries sur cette belle pose civique qu'il gardait. Par exemple, il aimait à l'extrême sa situation de persécuter, et pour ainsi dire, d'exiler. Ces deux petits mots-là portent une espèce d'aura classique, si vous voulez, qu'il avait complètement éblouie. Il lui faisait un piédestal bien haut et bien plaisant, pour l'amour propre. Si je puis m'exprimer ainsi, parce que cet homme-là, c'était la crème des hommes. Ces activités, Stéphane Trofimovitch a dû les cesser si tôt entreprise, suite au tourbillon d'une conjonction de circonstances. Et quoi ? Non seulement il s'est avéré par la suite qu'il n'y avait pas eu de tourbillon, mais il n'y avait pas même eu de circonstances, du moins en ce cas précis. Plus encore, j'ai appris plus tard que Stéphane Trofimovitch n'avait jamais vécu chez nous en exilé, et qu'il ne s'était même jamais trouvé sous surveillance. À l'époque, si quelqu'un avait voulu, preuves indiscutables à l'appui, le convaincre qu'il n'avait rien à craindre du tout, il se serait sans aucun doute possible vexé. Mais attention, c'était un homme des plus doués, des plus intelligents, un homme pour ainsi dire, même de la science, quoique du reste, dans la science, enfin bref, dans la science, il n'avait pas fait tant que cela, et même visiblement n'avait rien fait du tout. Bon, il faut ajouter qu'il a un peu brillé, quand même, après son retour de l'étranger, en donnant des conférences sur l'Arabie dans une chaire d'université, vers 1849. Avant d'être obligé de les interrompre, parce que quelqu'un, sans doute l'un de ses ennemis rétrogrades, d'une façon ou d'une autre, avait intercepté une de ces lettres dans laquelle il rapportait telle ou telle circonstance, à la suite de quoi quelqu'un avait exigé de lui, on ne savait trop quelles explications. J'ignore si la chose est exacte, mais on affirmait qu'à la même époque, à Pétersbourg, on avait découvert je ne sais trop quelle société gigantesque, contre nature et anti-gouvernementale, d'environ 13 personnes, et qui avaient presque bouleversé toutes nos bases. On disait qu'ils avaient l'intention de traduire carrément Fourier lui-même. Non, je crois que la vraie raison du changement de sa carrière, ce n'était ni le complot, ni le tourbillon des circonstances, mais bien la richissime Varvara Petrovna Stavroguina, femme d'un général de brigade, qui lui avait gentiment demandé, c'est-à-dire en échange d'une rétribution éblouissante, de prendre en charge la formation intellectuelle de son fils unique, en qualité de pédagogue suprême et d'ami. Durant la première moitié de son séjour chez Varvara Petrovna, Stépan Trofimovitch gardait encore en tête l'idée d'un certain ouvrage, et chaque jour, il s'apprêtait à l'écrire sérieusement. Mais, durant la seconde moitié, il en oublia, même visiblement, jusqu'au propos. C'est aussi que l'époque était particulière. Quelque chose de nouveau venait de s'instaurer, quelque chose qui ne ressemblait vraiment plus au silence d'avant, et quelque chose de vraiment très bizarre, mais qu'on sentait partout. Des bruits divers se répandaient. En général, les faits étaient connus, tous, plus ou moins, mais, à l'évidence, en dehors de ces faits, on avait vu aussi paraître des sortes d'idées qui les accompagnaient, et cela, surtout, en quantité même trop importante. Et c'est bien là que le bas blessait. Il n'y avait pas le moindre moyen de se représenter et de comprendre, d'une façon précise, ce qu'elles pouvaient signifier, ces idées. Comment vous sentez-vous, mon ami ? Ils m'ont déclaré mort. Nous nous sommes installés à Pétersbourg pour me rappeler à leurs bons souvenirs, et c'est comme si... Vous pensez encore à cette nécrologie ? Ne pouvez-vous pas ? Profitons de cette première réception pour parler à nos invités de cette revue. Ah, la revue ? Oui, et toutes ces idées nouvelles dont vous me parlez tout le temps, ces proclamations et ces éditions interdites et... Ah, Ivan Ilyich Radicev, je présume. Chère Barbara Petrovna Stavrogina, merci infiniment pour cette invitation que je me suis permis de relier. Voici messieurs Nozdryov et Manilov. Ils collaborent tous deux au journal que je... Et merci pour Pétersbourg que vous avez comme réveillé en nous faisant l'honneur de vous y installer, car vraiment... Dadaïev, chère madame, j'ai entendu parler de vos soirées qui apportent un vent de nouveautés, n'est-ce pas ? J'ai écrit pour différentes revues. Je me suis dit qu'il fallait, que je devais être présent, car vous n'êtes pas sans savoir que je... Pardon, enfin, nous, bien sûr, nous. Mais si que j'arrive de chez Famosov... Il n'a pas d'où de sa tête. Il est tout à fait ivre. Mais regardez comme ça lui plaît. C'est exactement ça, cher ami. Il est ivre et il trouve à cela une beauté particulière. Une beauté qu'il aurait découverte la veille. Me fait-on monter Stépan Trofimotic sur l'estrade ? Qu'on l'entend ! Qu'on l'entend ! Oui, oui, oui ! C'est tout de même lui qui représente l'idée ! Stépan Trofimovic et Varvara Petrovna ne restèrent pas longtemps à Saint-Pétersbourg. Le climat de la ville ne leur convenait guère. Pourtant, je vous le jure, mes chers amis, et je suis prêt à parier que ce soir-là à Pétersbourg, oui, il n'y avait pas un chat dans le public qui ait jamais entendu parler de moi. La reconnaissance de ces gens m'étourdissait. Mais aucun d'eux n'avait lu mon travail. Pas un n'aurait pu dire qui j'étais. Oui, on m'a traité comme un vieux bonnet de coton. On m'a fait signer deux ou trois protestations collectives. Contre quoi ? Je n'en sais trop rien. Varvara Petrovna, elle aussi, a été forcée de signer contre je ne sais quel acte infâme. Et elle a signé. Sans discuter, j'ai accepté le caractère comique et inutile du mot patrie. J'ai accepté aussi de décrire la religion comme une chose nuisible. Mais quand j'ai affirmé haut et fort qu'une paire de bottes est moins noble que Pouchkine, et même beaucoup moins noble, j'ai été sifflé. Ils étaient impitoyables. Un vieux bonnet de coton. Heureusement que Varvara Petrovna était là. Ne vous en faites pas. Vous êtes encore utile. Votre heure reviendra. On vous appréciera ailleurs. Nous avons quitté Pétersbourg dans un état second, dont nous ne sommes pas sortis avant Moscou. Oh, mes amis, vous ne pouvez pas savoir quelle tristesse et quelle colère s'emparent de toutes vos trames quand une grande idée que vous vénérez depuis longtemps est reprise par des incapables qui viennent l'exhiber à d'autres imbéciles comme eux, l'exhiber dans la rue, et que vous la retrouvez soudain dans un marché au bus méconnaissable. Soulez ! Stéphane Trofimovitch et Varvara Petrovna sont donc revenus s'installer ici, dans notre ville, où ils ont retrouvé un certain calme. Un calme qui a duré toutes ces neuf ou dix dernières années. Les sursauts hystériques et les sanglots de Stéphane sur mon épaule, qui revenaient régulièrement, ne gênaient nullement notre amitié. Parce qu'enfin, Stéphane Trofimovitch se portait bien tout de même. Il était membre du club, il perdait aux cartes avec grandeur et gagnait jour après jour le respect des autres, même si certains le considéraient uniquement comme un savant. Par la suite, quand Varvara Petrovna lui a permis de vivre dans une maison indépendante, nous nous sommes sentis encore plus libres. Notre petit club se retrouvait chez lui deux fois la semaine. Tout était gai, surtout quand il ne regardait pas au champagne ni au vin payé sur facture par Varvara Petrovna. Le membre le plus ancien de notre bande était Lipoutine, fonctionnaire de la province, homme d'âge déjà mûr, grand libéral et qui passait pour athée. En ville, on ne l'estimait pas fort. Varvara, par exemple, ne l'aimait pas. Vous êtes tous des libérés avant-termes, même si en vous, Virginsky, je n'ai jamais remarqué les limitations que je trouvais à Pétersbourg chez ces séminaristes. Mais tous de même, vous êtes des avant-termes. Chatov, lui, il aimerait beaucoup le finir, son terme, mais lui aussi, il est un avant-terme. Et moi ? Vous, Lipoutine, vous êtes simplement le juste milieu. Vous vous trouverez toujours une place à votre façon. On disait de notre cercle qu'il répandait la libre pensée, la débauche et l'athéisme. Ce bruit, d'ailleurs, nous a toujours suivis. Pourtant, ce qu'il y avait chez nous, ce n'était qu'un bavardage libéral, joyeux, typiquement russe, le plus innocent, le plus aimable des bavardages. Le libéralisme suprême, ou le libéral suprême, c'est-à-dire le libéral sans le moindre but. Ce ne sont des phénomènes possibles qu'en Russie. Stéphane Trofimovitch, comme tout homme un peu spirituel, éprouvait le besoin d'un auditoire. Et il avait besoin, en plus, de sentir qu'il remplissait un suprême devoir, celui de la propagande de l'idée. Et puis, enfin, il fallait bien trouver quelqu'un avec qui savrait le champagne, et, en buvant du vin, échanger ses idées guillerettes que nous connaissons sur la Russie et sur l'âme russe, sur le dieu russe, voire sur la nationalité russe et l'opinion publique, qui étaient alors les deux thèmes à la mode dans les journaux. Notre nationalité ! Mais, mes amis, notre nationalité, si seulement il est vrai qu'elle vient de prendre naissance, comme ils nous en assurent là-bas, dans leurs journaux. Elle est encore sur les bancs de l'école, à lire des livres allemands et à apprendre par cœur sa perpétuelle leçon d'allemand. Et un allemand d'instituteur la met encore au coin quand elle fait des bêtises. Si nous travaillons, nous aurons notre opinion publique. Et comme nous ne travaillerons jamais, ceux qui auront une opinion à notre place, ce seront toujours ceux qui travaillaient à notre place, c'est-à-dire toujours la même Europe, nos fameux Allemands qui sont nos maîtres depuis deux siècles. En plus, la Russie est un malentendu trop gigantesque pour que nous puissions le résoudre tout seuls, sans les Allemands et sans travail. Voilà déjà vingt ans que je sonne le toxin et que j'appelle au travail. J'ai consacré ma vie à cet appel et pauvre fou que j'étais, j'y croyais. À présent, je n'y crois plus. Mais je sonne toujours. Et je sonnerai jusqu'à la fin, jusqu'au tombeau. Je tirerai sur la corde tant qu'on ne sonnera pas pour mon enterrement. Barbara Petrovna était très attachée à son fils unique, Nikolaï Vsievolodovitch Stavrogin. C'est pour lui, souvenez-vous-en, que dix ans auparavant, elle avait invité Stépan Trofimovitch en tant qu'éducateur. L'enfant avait alors huit ans, un père frivole et absent. Or, elle désirait qu'un homme s'occupe de son fils. Stépan Trofimovitch avait su s'attacher son petit élève parce que lui-même c'était un enfant. Il n'avait pas hésité, je n'étais pas encore là, à prendre pour ami un être aussi petit. Plus d'une fois, en pleine nuit, Stépan était entré dans la chambre de l'enfant pour s'épancher devant lui en larmes de ses blessures. Stépan Trofimovitch avait su toucher le cœur de son ami et éveiller en lui la première sensation de spleen. Après ses études, Nikolaï avait embrassé la carrière militaire dans un régiment très en vue. Barbara Petrovna lui envoyait de l'argent sans compter. Les succès de son fils dans la plus haute société de Petersburg l'intéressait beaucoup. Mais très vite, Barbara Petrovna eut vent de certaines rumeurs. Le jeune homme s'était brusquement lancé dans la débauche. On parlait d'une sorte de dévergondage frénétique, de gens écrasés par des équipages, d'une conduite bestiale envers une dame de la bonne société avec laquelle il avait entretenu une liaison et qu'il avait ensuite humilié publiquement. Certains voyageurs étaient revenus en ville en rapportant qu'ils vivaient dans une espèce de compagnie étrange, qu'ils s'étaient liés à un genre de rebut de la population de Petersburg, des fonctionnaires vanupiers, des militaires à la retraite demandant noblement dans l'aumône, des ivrognes. On a appris qu'il passait ses jours et ses nuits dans des taudis infects, qu'il s'était complètement laissé déchoir et que, visiblement, ça lui plaisait. À l'époque, ses admirateurs l'avaient défendu. Pour eux, c'était des ragots. Car oui, on en était là. Les dames se divisaient en deux parties. Les unes l'adoraient, les autres lui vouaient une haine sanglante. Mais toutes étaient aussi folles de lui. Ce qui séduisait, c'est qu'il portait possiblement dans l'âme, un genre de secret fatal. D'autres aimaient positivement qu'il fût un assassin. Chez nous, tout le monde trouvait qu'il était extraordinairement réfléchi. Il était assez peu bavard, raffiné sans maniérisme, d'une réserve étonnante et, en même temps, audacieux et sûr de lui comme personne. Ce qui m'avait frappé aussi, c'était son visage. On aurait dit le plus bel homme possible et, en même temps, il avait comme quelque chose de repoussant. On disait que son visage faisait penser à un masque. Du reste, on disait beaucoup de choses sur lui. Varvara Petrovna le considérait avec fierté, mais avec une inquiétude constante. Il revint en ville pendant six mois et c'est avec une attention infaillible qu'il obéit à l'étiquette de notre chef lieu de province. Le gouverneur était un peu de ses parents et il le recevait comme l'un de ses proches. Mais après quelques mois de ce comportement impeccable, le fauve finit par montrer ses griffes. L'un des piliers les plus respectables de notre club, Pavel Pavlovitch Gaganov, homme plein de mérite, d'un âge déjà certain, avait pris l'innocente habitude d'ajouter non sans passion et à tout bout de champ. Non ! Moi, messieurs, on ne me mènera pas par le bout du nez. Or, un jour, au club, quand à propos de je ne sais plus quel débat fougueux il prononça cet aphorisme, Nikolai Psevolodovitch Stavrogin s'approcha brusquement de Pavel Pavlovitch, lui saisit soudainement le nez entre deux doigts et lui fit faire deux ou trois pas à travers le salon. À quoi ils jouent tous les deux ? Nikolai Psevolodovitch, voyons, qu'est-ce qu'il nous prend ? Laissez donc Gaganov tranquille ! Ça va, Pavel Pavlovitch ? Il ne vous a pas fait mal ? Non, non, pas du tout. Non mais, vous n'avez pas honte ? Monsieur Stavrogin fut tout de suite et unanimement exclu du nombre des membres de notre club. Puis, au nom du club tout entier, on décida de s'adresser au gouverneur et de lui demander tout de suite, sans attendre que l'affaire donna lieu à un procès officiel, de mettre un frein à ce provocateur nuisible, ce brêteur de la capitale, par le pouvoir administratif qui lui avait été confié et d'assurer ainsi la tranquillité de tous les honnêtes gens de notre ville contre les attentats nuisibles. Notre très cher et très doux Ivan Osipovitch venait de rentrer de voyage et avait juste eu le temps d'entendre la plainte brûlante du club. Sans aucun doute, il fallait faire quelque chose. Mais le pauvre homme se troubla. Il avait comme un peu peur, lui aussi, de ce provocateur de Petersburg qu'il avait convoqué chez lui pour lui faire la leçon. Vous avez un bon cœur, Nicolai, un cœur noble. Vous êtes un homme cultivé. Vous avez fréquenté les sphères les plus hautes. Et puis, jusqu'à présent, vous vous êtes tenu d'une façon remarquable. C'est en quoi vous avez apaisé le cœur de Mme Autremer que nous aimons tous. Et là, maintenant, vous apparaissez sous un jour si mystérieux et si plein de dangers. Dites-moi, qu'est-ce qui vous pousse à des gestes aussi peu réfrénés qui passent toutes les convenances et les mesures admises ? Que signifient de telles extravagances ? Nicolai Stavrogin se pencha vers Ivan Osipovitch. Le pauvre gouverneur tendit l'oreille, plein d'empressement et de confiance. Et c'est là qu'il arriva quelque chose d'absolument impossible et, d'un autre point de vue, de trop limpide. Le petit vieillard sentit soudain que Nicolai, au lieu de lui révéler son secret passionnant, avait soudain saisi à pleines dents le lobe supérieur de son oreille. Nicolai ! Aïe, Nicolai ! Qu'est-ce qu'il fait ? Aïe, aïe ! Aïe, aïe, les plaisantes, les plaisantes, les plus comptes ! Aïe, aïe, aïe ! Une seconde de plus et le pauvre homme serait mort de peur. Mais le monstre eut pitié et libéra l'oreille. Une demi-heure plus tard, Nicolai était arrêté et conduit dans la salle de police où il fut enfermé dans un cagibi spécial. A deux heures du matin, le prisonnier, qui avait été jusque-là d'un calme étonnant, se mit soudain à frapper contre la porte à coups de poing frénétiques et arracha avec une force invraisemblable le grillage de fer qui protégeait le petit carreau de la porte. Quand l'officier de garde a couru et donna l'ordre d'ouvrir la cellule pour ligoter l'agité, il s'avéra que celui-ci avait une crise terrible de délirium très mince. Il fut aussitôt transporté chez sa mère. D'un seul coup, tout s'expliqua. Trois médecins différents émirent en cœur la même opinion, selon laquelle le malade, durant ces trois jours, pouvait déjà se trouver dans une sorte de délire, même s'il possédait, à première vue, l'usage de sa conscience et de sa ruse, mais déjà plus celui de sa raison et de sa volonté propre, ce qui, d'ailleurs, se confirmait dans les faits. Nikolai resta malade un peu plus de deux mois. On fit venir de Moscou un médecin célèbre pour une consultation. Toute la ville rendit visite à Varvara Petrovna. Elle pardonna. Quant au printemps, Nikolai fut totalement remis et que, sans aucune résistance, il eut accepté le voyage en Italie que lui proposait sa mère, elle sut le convaincre également de nous faire à tous des visites d'adieu, et, autant que possible, là où il le faudrait, de présenter ses excuses. C'était « Les démons » de Fédor Dostoyevski. Traduction André Markovitch. Adaptation Olivier Roé et Arnaud Bertinard. Avec Simon Duprez, le narrateur. Igor Dessavitch, Stéphane Trofimovitch-Berkowensky. Christine Gagneux, Varvara Petrovna-Stavroguina. Philippe Bauthier, Lipoutine. Franck Kronowsek, Radichef. Étienne Launay, Dadaïev. François Briot, Gaganov. André Umorski, Ivan Osipovitch. Et les voix de Louis-Marie Audubert, Aurélien Osinski, Vincent Bramoulet, Yvon Martin, François Briot. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière, Kattel Guillou. Prise de son, montage et mixage, Éric Boisset, Nicolas Slimani. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Michel Sidoroff. Lise-Marie Barré. Sous-titrage Société Radio-Canada